bonjour à tous alors suite aux milliers millions de demandes pour savoir mettre ces bandes une petite vidéo pour les samouraï du sbc pour mettre vos bandes pourquoi on met des bandes donc pour renforcer les articulations maintenir les articulations éviter les entorses offrir une protection aux phalanges toujours une petite couche de protection qui n'est pas négligeable dans les gants et évidemment autre point l'hygiène dans les gants votre soeur elle va aller sur les bandes et non pas dans le grand et vous préservez votre gant vous doublez sa durée de vie quasiment et dernier petit point les bandes très important assorties aux couleurs des lacets n'a pas les bandes couleur lacet ça ne fonctionne pas c'est parti alors quand vous achetez vos bandes vous les recevez comme ça avec le flocage de la marque qu'est ce qu'on fait hop on les déroule et on les enroule de l'autre côté l'endroit où l'on passe le pouce ok ce qui va nous donner ceci votre bande vous devez l'enrouler avant de la mettre d'accord si vous l'enroulez pas avant de la mettre ça donne hop comme ça ça hop comme ça hop on y arrive pas du tout on passe toujours évidemment en commençant par le pouce on commence sur le dessus la banque est très important toujours entre 4 et 5 mètres généralement pour une articulation bien maintenue faut 4 5 tours on vient en diagonale ici on met pas de tension pareil 4 5 tours sans mettre une tension excessive pour pas se faire un garrot on verrouille bien le point et là on met de la tension pour bien maintenir tous les métacartes on ouvre on prend le pouce on ferme à nouveau on met de la tension et là maintenant on vient chercher entre les doigts je sors entre le pouce et l'index là encore sans mettre de la tension exagérément à nouveau l'autre doigt entre le pouce et l'index et le dernier jour et je vais tracer ici je vais pas revenir là sinon je vais mettre trop de tension sur le doigt je vais pas être à l'aise donc je viens vraiment tracer hop tout droit fermé et venir ici on ferme voilà on a une main qui est bien maintenue et j'ai une légère protection des phalanges c'est une main qui met des chaos alors avec ça vous tapez quatre fois plus fort c'est pas négligeable pour ceux qui ne supportent pas avoir la bande pris entre l'annuaire et l'auriculaire on prend encore entre l'index et le pouce on sort ici et en fait là regardez je viens entre les deux je retourne je laisse tomber la bande hop et si je passe à l'intérieur ça va me permettre en plus de maintenir avoir une espèce de petite une petite accroche ici je maintiens et je sors entre le l'annuaire et l'auriculaire ici hop et là je viens tirer tout droit et là je suis vraiment pas dérangé et je termine comme d'habitude en verrouillant bien le poignet voilà moi je préfère cette prise là avec ici le fait de pouvoir maintenir quelque chose là ça met encore plus de chaos la force est décuplée par six c'était par quatre avec l'autre l'autre méthode pousse l'auriculaire c'est voilà l'auriculaire aussi l'auriculaire c'est l'auriculaire et l'auriculaire tu es sûr de toi arrête déconne pas